Musique Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre verbe et adverbe. « D'ardente compassion, de bonté et d'humilité, de douceur, de patience. » Colossiens 3, verset 12. La base du christianisme repose sur les relations. La religion est une communauté, une communion avec Dieu et une communion avec notre prochain. Vivre et cohabiter, communion et socialisation. Lorsque Paul a écrit cela, la souffrance des animaux et des malades n'était pas prise en compte. Les malades et les blessés étaient abandonnés à leur sort. Ils n'avaient pas d'importance. La façon dont on traitait un fou ou une personne handicapée était totalement discriminatoire et impitroyable. La femme n'était qu'un objet. Les personnes âgées n'avaient pas leur place dans la société. L'apôtre nous appelle à la compassion, à la bonté, à la considération et à la douceur. La bonté. Paul nous invite à la cultiver. C'est le christianisme dans sa forme la plus pure. Flavius Joseph utilise ce mot lorsqu'il décrit l'attitude d'Isaac qui creusait des puits en vue d'obtenir de l'eau et qui les laissait ensuite à d'autres personnes afin qu'elle les utilise et en profite. C'est une chose de faire venir l'eau et c'est en une autre de creuser des puits pour les autres. L'humilité Il ne s'agit pas de se considérer comme un être inférieur ou dans la servitude. L'humilité est basée sur la notion de créature. L'être humain est une créature du Dieu créateur. Devant lui, nous ne pouvons ressentir que de l'humilité. Et comme nous sommes tous des créatures et que nous dépendons du créateur, nous devons faire preuve d'humilité devant les autres. Car nous sommes tous des enfants nécessiteux et dépendants au même titre. Il n'y a pas de place pour l'arrogance. La douceur. Cette caractéristique particulière combine étrangement fermeté et douceur. La personne se contrôle parce qu'elle est contrôlée par Dieu. La douceur est l'absence d'auto-justification. Le contraire de l'agressivité. C'est une douce et tendre impartialité. Notre sauveur était l'exemple parfait de la vraie douceur. La patience. Le simple fait de penser à la patience avec laquelle Dieu agit envers nous, nous engage à être plus patient avec les autres. Gerson, un éminent théologien français du XIVe siècle, disait que Dieu tient compte des adverbes plutôt que des verbes dans nos vies. Qu'entendait-il par là? C'est simple. Les verbes indiquent l'action et les adverbes la manière dont nous l'accomplissons. Dieu ne regarde pas seulement l'action. Il regarde aussi ce qui nous pousse à l'accomplir. Amén. 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 Amén.